Dans les coulisses, l'heure est aux retrouvailles pour ces stars du football stéphanois. L'occasion pour eux de remettre les bénéfices d'un concert caricatif joué début mai à Saint-Etienne, soit 20 000 euros, reversés à la Fondation Corse Oumani. Objectif, lutter contre les violences dans le sport. Sur un terrain de football qui est un lieu de passion, de compétition, on a droit à toutes les émotions mais on n'a pas droit à tous les comportements. On n'a pas droit à tous les comportements. Et donc si on se solidifie, si on s'équipe comme on équipe pour un équipement de footballeur, si on équipe ses émotions, la connaissance de soi, la gestion du conflit, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus efficace. Et on construit un football qui est aussi une école de la vie, une école citoyenne. Lancé en 2011, le programme vise à promouvoir la non-violence dans les prisons, les écoles, mais aussi dans le football, un sport hyper médiatisé et parfois générateur de violences. C'est à Calvi que tout a commencé il y a 5 ou 6 ans, ou à la faveur d'un concert auquel j'étais venu assister avec mon épouse, j'avais entendu Jean-François Bernardini parler de la non-violence. Quand je suis revenu à Saint-Etienne, j'en ai parlé à mon président, et on s'est bien sûr associé à ce message que nous voulons porter nous aussi au niveau du football. C'est tellement beau quand il y a un stade plein, où il y a, si vous voulez, une bonne ambiance et pas d'insultes, et voilà, c'est la raison pour laquelle on a trouvé en Jean-François Bernardini les mêmes valeurs, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici. En tournée dans toute la Corse, le groupe Imovrini sera ce soir à Cargez, dès 21h30. Le groupe Imovrini Sous-titrage ST' 501